Et voilà le dossier syrien de retour au Conseil de sécurité des Nations Unies. Imagine un paraffeur épais contenant une série de rapports et de recommandations. Tout a été tellement dit, tout a été tellement analysé. Que peuvent-ils faire encore ? Que peuvent-ils faire encore maintenant ? Que décider dans un pays devenu l'écheveau des tensions proche-orientales ? Comment prendre une décision, X par exemple, qui n'impacte pas un point Y ? Si tu te dis, bon, Bagouze, Daesh, Bagouze, terminé, plusieurs milliers de combattants ont rendu les armes. En fait, oui et non, oui, parce que certains acceptent la défaite. Non, car d'autres imaginent la suite en costume de martyrs vivants, poursuivant le prosélytisme en prison quelque part en Europe ou au Proche-Orient. D'autres, une fois libérés, tenteront de rejoindre la guérilla. La baisse d'intensité de Daesh rappelle, par un effet de vaste communiquant, que le dernier gros dossier en Syrie, c'est la province d'Illib, avec HTS, Ayat Arir Hashem, aujourd'hui tout-puissant, et qui est en train de réussir là où Bagdadi a échoué, à savoir créer une entité territoriale dévolue au message radical. Tu noteras que HTS ne parle presque jamais, ou très rarement sur les réseaux sociaux, mais presque jamais de califat. Ils ont retenu que c'était une histoire à lever des coalitions internationales et ramasser des bombes. Ils sont sur une stratégie de conquête par le bas, les réseaux d'entraide, l'organisation des villages à Idlib, les chouras où chacun peut s'exprimer. Ils font presque de la politique, par exemple en rendant la justice. D'ailleurs, les shébabs en Somalie, même chose, la presse ne parle que des attentats, mais au jour le jour, tu te rends compte que, si tu suis leur actualité, ils travaillent petit à petit au contrôle des rouages des sociétés. Les gens n'ont pas le droit de dire non, mais s'ils acceptent de se soumettre, il ne se passe rien. Alors qu'avec Daesh, à tout moment, tu risquais d'être jeté du haut d'un immeuble. HTS à Idlib a fait un retour sur expérience. Ils ont compris que pour gagner la guerre, il ne faut pas nécessairement faire la guerre, mais avant tout du prosélytisme. C'est plus malin, ça leur permet de recruter, de fédérer des énergies, donc de rendre plus difficile une bataille pour faire tomber la province. C'est un casse-tête pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les acteurs du prosélytisme. Hier, les martyrs se rêvaient morts. Aujourd'hui, ils se pensent martyrs vivants. Ceux qui perdent la guerre, aujourd'hui, s'en déclarent les vainqueurs. Hier, ils ne le pensaient qu'à tuer. Aujourd'hui, certains ont compris que la politique, si c'est bien fait, bien calculé, cela peut causer également beaucoup de dégâts. Voilà ce qui prouve, une fois encore, s'il en était besoin, que le radicalisme, de quelque obédience que ce soit, est une force mutante. Sous-titrage Société Radio-Canada